Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies veut dire pour vous pour le mois de septembre, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation. D'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait un autre point de vue, c'est d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Dans tous les cas de figure, peu importe ce que vous faites ou quelles décisions vous prenez, il est important toujours de la mise en garde, d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui nous concernent, les choses qui concernent notre situation, les choses qui résonnent à l'intérieur de nous, qui nous font crouche-crouche. Sinon, on va dire qu'on n'écoute pas, on les laisse de côté, d'accord? C'est maintenant le temps de vous donner les outils utilisés durant la guidance. Alors, ce mois-ci, j'ai pris le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale de votre moi ou la ligne directrice. Ensuite, on va travailler avec Pour vivre en pleine conscience, l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre tout simplement à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féhéry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. C'est toujours à prendre, évidemment, avec un grain de sel. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci, merci à tous les gens qui se sont abonnés, bienvenus aussi. Merci à ceux qui vous disent également, qui likent et qui partagent certaines vidéos. Et sans oublier ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur le tirage. Alors, merci infiniment. Mais arrêtez pour toutes ces raisons, mais également votre participation et votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour le mois de septembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de votre mois. C'est parti. On nous parle du 7 de Gabriel ici. Regardez-moi cette belle photo, cette belle image. On nous dit quoi? On nous dit défendez vos croyances. Ayez confiance en vous. Affirmez votre pouvoir personnel. Ici, ouais, je pense qu'ici on se met un peu en avant. Regardez la façon que les ailes de la licorne ici, je veux dire, sont dirigées vers l'avant. Ici, on est parti pour aller dans l'action. On se lasse dans le combat, un peu dans ce ressenti-là que je sens. C'est un peu dans ce sens-là que je vous vois un peu plus. C'est pas un souci, j'ai envie de vous dire, quand on parle de dire, de défendre ses croyances. J'ai des pressions que c'est plus par rapport, justement, à... Pardon. Ici, on est beaucoup plus, je dirais, à défendre son intégrité plus que d'autres choses. C'est plus ce ressenti-là que je vous sens. On vous dit d'avoir confiance en vous. On est dans l'énergie, veut dire, on est dans les émotions. On est dans l'émotion, sans dire nécessairement qu'elles sont débalancées. Non, mais elles participent, je veux dire, dans l'action. Dans l'orange, j'ai quand même du rouge. Ça reste qu'on vous parle quand même de... Comment je veux dire ça? De s'ancrer dans la réalité avec l'orange, mais c'est aussi l'amour de la vie. Donc, il y a un lâcher prise à la joie de vie, une joie de vie, veut dire, à s'amener. Mais ici, ce qu'on nous demande, c'est aussi le décréativité. Je vous dirais que ce qu'on nous demande ici, c'est de défendre son point de vue. Je n'ai pas ce qu'il y a envie de vous dire. Est-ce que c'est un point de vue par rapport à votre intégrité? Peut-être quelque chose qu'on remet en question. Ça peut être une idéologie aussi, également. Ça peut être nécessairement, je veux dire, qu'on dit que vous n'avez pas un bon avis, quoi que ce soit. C'est simplement, peut-être, certaines choses théoriques qui n'ont peut-être pas été prouvées ou pas été validées ou quoi que ce soit, qui éventuellement, je veux dire, bien un peu vous prendre au dépourvu, bien un peu vous agacer, mais ici, on vous dit de vous tenir droit. C'est ce que vous avez fait ou ce que vous avez, comment je veux dire, affirmé ou démontré, quoi que ce soit, vous êtes en mesure de prouver de toute façon. Alors, on vous demande de rester sûr de vous, d'affirmer votre pouvoir personnel, tout simplement, de défendre vos croyances, défendre votre intégrité ici, tout simplement, durant le mois. Ça ne veut pas dire que ça va être ça tout le mois, mais ça se peut fort bien que peut-être dans le mois de septembre, particulièrement, que vous avez, comment je peux dire ça, plus à argumenter, je veux dire, pour vous affirmer ou du moins faire peut-être plus de démarches pour vous mettre un peu plus sur la ligne, pour démontrer que les décisions que vous avez prises, c'était les bonnes. Ici, c'est un peu de défendre un peu son honneur, j'ai presque envie de vous dire, quand on parle d'intégrité ici. Un peu dans ce sens-là, on questionne peut-être nos compétences, on questionne peut-être certaines choses, et là, ici, on se défend, tout simplement, c'est parfaitement normal, c'est parfaitement légitime aussi, également. Ça peut être aussi face peut-être à certaines idées ou certains changements que vous voulez entreprendre dans votre vie durant le mois de septembre. Ça peut se présenter dans différentes façons et dans différents domaines, également. On va les voir, on va les voir, c'est un petit peu dans votre état d'esprit, un peu comment vous vivez tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement à moi. Parfait. On vous dit je cesse, je cesse de chercher qui je suis. Les chaussettes de l'archi-doucet sont chèche et archi-chèche. Je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres, et je laisse aller les jugements, et j'aime de tout mon être. Là encore là, on parle de jugement, on parle d'intégrité, de croyance, etc. Je pense qu'on est un peu, on peut être un peu, comment je pourrais dire ça, un peu innovateur dans notre façon de voir les choses aussi, ça peut être ça. Je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. J'ai l'impression moi ici que... C'est comme si on s'était adapté. Regardez la façon que les pierres sont placées ici. C'est comme si on avait commencé éventuellement à placer les pierres d'une certaine façon. Je ne sais pas si on va bien avouer. Et je ne sais pas, peut-être que l'eau a monté éventuellement. Il a fallu faire les choses plus rapidement, plus d'une façon différente. Et c'est un petit peu, on s'est adapté, s'il y a des marées. On peut dire donc à grimper un peu plus haut, mais dans une direction, parce que bon, ça ne donne rien de... Oui, ça va être... Ce n'est pas nécessairement... Est-ce que ça pourrait être plus solide? Oui ou non, on ne sait pas. C'est peut-être ça que vous défendez aussi. Chose certaine, on reste dans l'idée. C'est... Ici, on a décidé, je veux dire, d'y aller, de donner, je veux dire, un côté plus... Peut-être qu'il y a d'ailleurs qui est plus... Il semble plus solide que ce côté-ci, pour justement monter, je veux dire, en hauteur. Alors, c'est... Avec beaucoup de créativité, d'ailleurs, avec ce genre de bleu-là, c'est de la créativité avec... Comment je peux dire ça? C'est la logique avec une certaine imagination que j'appelle la créativité. Donc, c'est vraiment... C'était bien placé parce que, veut dire, on avait ici... On saisit les opportunités, veut dire... Comment je peux dire ça? Je pourrais dire qu'on est un peu opportuniste, je dirais, dans le sens que, veut dire, ce qu'on pense qui vient à nous et on en fait autre chose, ou du moins, en tout cas, on améliore le concept. C'est peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici, avec beaucoup de créativité. D'ailleurs, ce n'est pas un défaut, au contraire. On continue avec Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Là aussi, encore, j'ai l'impression que... Ça éclaircit un peu votre côté, ce qu'on parlait de défendre ses croyances et tout ça. C'est qu'éventuellement... C'est peut-être face à votre... C'était peut-être face à vos jugements, face à certaines choses, certaines opinions que vous aviez, ou quoi que ce soit, qui fait qu'éventuellement, on va dire, les gens ont commencé à discuter puis à voir un petit peu que votre raisonnement n'était pas tout à fait intègre ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce sentiment-là que je vous sens que vous aviez à vous, peut-être, vous mettre en avant, vous défendre. Est-ce que c'est... Je sais qu'au mois de septembre, je pense que Mercure, il est en plus rétrograde. Donc, il pourrait avoir des problèmes de... D'ailleurs, c'est la première chose que j'ai ressenti quand j'ai sorti la carte ici, de communication ici. Donc, on est... C'est peut-être... C'est pas fluide, je veux dire, du moins, la communication n'est pas fluide. Donc, il faut parfois répéter, expliquer, arrêter d'interpréter, etc., etc. C'est un petit peu, je pense, c'est un petit peu ce que je vous sens. Faire face à la musique, de toute façon, on vous voit bien. Vous êtes devant les connus ici, devant un mur de... Ouaf, on ne sait pas ce qu'il y a en arrière, mais ça ne semble pas être Jojo. Alors, nécessairement Jojo, en tout cas. Il y a quand même différents reflets. Alors, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais moi, j'ai l'impression qu'on se tient droit devant ce qui se passe. Je pense qu'on explique un peu plus ce qu'on voulait dire, ou du moins l'optique qu'on avait choisie, ou les raisons pour lesquelles on les a choisies, etc., etc. On est en réalité, veut dire, on démontre que notre... Que les réponses qu'on donnait, ou les remarques, ou les jugements qu'on avait, étaient reliés, veut dire, à la connaissance de la situation, tout simplement. Maintenant, si la situation a changé, c'est évident que le jugement va changer aussi. Mais ça, qu'on se rend compte que ça a été mal compris. OK? Ici, on vous dit, je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. Ça, c'est un petit peu... Ça vient faire partie un peu, veut dire, de ce qu'on parlait ici, d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre pouvoir personnel. C'est se reconnaître tel qu'on est. C'est reconnaître, veut dire, qu'on a une compétence, qu'on a une intelligence, qu'on a une sagesse, ce qu'on est, tout ce qu'on est, et de l'assumer. C'est comme si, je n'ai pas besoin des autres pour me dire que je suis bien. Moi, si je suis en accord avec ce que je fais, ce que je dis, je n'ai pas besoin de me sentir approuvé par d'autres personnes. C'est comme si je me comparais tout le temps à quelqu'un d'autre. Parfois, on se compare pour se consoler, mais, veux dire, ce n'est pas le plus du jeu, ici, là. Ici, on est à se reconnaître en tant qu'être de lumière. Donc, on veut dire, on n'est pas à ce... L'autre, il a le même problème. Lui aussi, il faut qu'il devienne un être de lumière. Alors, on est tous dans la même situation, à différents niveaux, à différentes façons de faire. Ici, c'est là, je pense que c'est une conclusion, parce que c'est vraiment vers les autres. C'est surtout quand... Ce n'est pas nécessairement l'idée des autres sur vous, comme plutôt vous sur les autres. C'est... Comment je sais, ça a l'air un peu flou, ce que je viens de dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est plus... Vous vous souciez plus de l'opinion des gens que, dans le fond, les gens. Ce souci de ce que vous pensez. Donc, ça... Il y a comme deux points de mesure ici, dans le fond. C'est presque envie de vous dire que les gens n'ont presque rien à foutre. Donc, c'est un peu... Alors que vous, c'est justement... L'attitude qu'éventuellement, il va falloir adopter. C'est comme, si je le fais dans un esprit de conscience, oui, je peux expliquer ce que je fais, si j'en éprouve le besoin. Mais je veux dire, ce n'est pas quelque chose, je veux dire, qui va m'empêcher de faire ce que je veux, si moi, je pense que c'est la bonne chose que je fais. Après tout, ça me concerne. Ici, il ne s'agit pas de forcer quelqu'un à faire autre chose. On parle de nous, là. OK? Donc, je cesse de chercher que je suis dans le regard des autres. On reste intègre avec nos propres... Morales, notre... Je veux dire, on est plus... Je ne vous sens pas nécessairement... C'est bon parce que je ne vous sens pas sur la défensive, malgré que si on vous... On essaie presque de vous dire qu'on vous remet en question. C'est... J'ai l'impression que vous êtes... Moi, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui vient nécessairement... En réalité, c'est comme si quand on vous pose une... Voyons, on vous pose une colle ou on vous pose, je veux dire, il y a quelque chose qui ressort à un moment donné, une opinion que quelqu'un vous dit ou une critique ou peu importe. C'est comme si, je veux dire, dans votre tête, à vous, c'est comme... Je fais les choses selon ma propre conscience. Donc, j'y vais, je veux dire, avec ce qui m'appartient, avec mon intégrité, avec mes pensées, avec mon expérience, avec mes compétences, mon intelligence et tout et tout. Et... Je ne suis pas ici pour prouver, je veux dire, que les choses que je fais sont bien. Puisque c'est ma situation, c'est mon état d'esprit ici. C'est ce que moi, je pense. C'est ce que je pense, l'opinion des gens. Peut-être que dans l'action, c'est autre chose, mais dans votre état d'esprit, dans votre cerveau, ce que les autres en pensent, ce n'est pas leurs affaires. Si... S'il y a une place, vous dire, vous êtes seul avec vous-même, c'est bien dans votre tête. Essayez de voir. Il y en a certains qui vont me dire qu'on n'est pas tout seul tant que ça, mais ça, c'est une autre histoire. Mais comme je vous dis, c'est... Moi, je vous sens bien dans cet état d'esprit-là, parce que c'est comme si, je veux dire, au fur et à mesure, on prend comme concert de certaines choses, surtout qu'on est ici dans des énergies quand même, parce que les trois sont dans une énergie éthérique, on n'est pas du tout dans la matière ici. Donc, c'est beaucoup plus facile de... C'est vraiment pour ça que c'est beaucoup plus facile pour vous, dans le moment, de gérer cette situation-là, parce que les énergies qui dégagent sont en harmonie, veut dire, avec votre opinion, avec ce que vous aimeriez faire. Donc, on n'est pas ici à se battre, veut dire, à trouver... Non, c'est que la compréhension se fait, veut dire, au fur et à mesure. On va au fond des choses. On a une compréhension nouvelle sur les événements, sur la façon qu'on réagit et tout et tout. Je pense qu'on vit très bien cette situation-là, moi. C'est pas comme si, veut dire, c'était quelque chose qui était étranger ou qu'on avait envie de combattre ou qu'on se sentait en dehors de notre aquarium. Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est pour vous, ça a du sens, ce qui se passe dans votre tête. C'est vraiment en correspondance avec ce qui se passe dans votre vie. Et puis, on assume. C'est pas compliqué. On a une vision, on va dire, qui est très compréhensive de ce qui se passe, très, très, très claire. On est ouvert, on va dire, ce qui vient à nous. On va dire, donc, c'est plus facile pour nous de s'adapter à la situation ou de s'ajuster à la situation aussi, également. OK? C'est tout en douceur, hein? Il n'y a pas de combat dans votre état d'esprit ici. Ici, on n'est pas à aller se battre. Pas du tout. On va aller voir dans l'action, justement. Pour moi, l'action dans le jeu ici, c'est plutôt, c'est votre vie de tous les jours, c'est votre routine, c'est ce que vous pensez, votre état d'esprit vous amène à faire comme geste, comme action ici, dans le mois, tout simplement. OK? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Et pas là, OK. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de se sentir exposé, révélé. C'est sûr que, des fois, en montant au créneau, parfois, on se met en avant. Remarquez, c'est un peu ça aussi. On parle d'interaction ici, de gens qui se mêlent, de gestes qui se mêlent pour arriver à faire quelque chose d'harmonieux. On parle de zone grise ici. On va y revenir en dernier, de toute façon. On va revenir à la première carte. Ici, on vous parle d'être exposé, d'être révélé. Je pense qu'ici, étant donné qu'on vous demande ici d'avoir confiance en vous et d'affirmer votre pouvoir personnel, de défendre vos croyances, défendre votre intégrité, etc., etc. Ici, c'est sûr qu'il a fallu monter, j'ai dit au créneau, mais en réalité, comme je vous ai dit, il n'y a pas de combat. C'est vraiment, simplement, on est en mesure d'expliquer le pourquoi du comment. On est très à l'aise avec ça. On n'a aucun problème. C'est comme je vous dis, septembre, je pense que, si je me souviens bien, Mercure, je voudrais confirmer, mais je pense que Mercure, il y a une période du mois où il est en rétrograde. Donc, il est plus… Les communications sont moins fluides. Je veux dire, des fois, on interprète un peu les réponses. C'est pas du tout dans le bon sens. Alors, c'est un peu dans ce sens-là. C'est se dévoiler pour vous. Parfois, même, c'est par rapport à l'attitude des gens qui reçoivent l'information qu'on donne ou les raisons qu'on donne, peu importe. On a un peu un syndrome. Il y a un peu un syndrome d'imposteur dans cette énergie-là, ici. On se sent un petit peu comme si on se demandait un peu qu'est-ce qu'on fout, là. Qu'on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là aussi. Pour nous, c'est rien extraordinaire. C'est juste une façon de penser. Parce que, pour vous, si vous nagez dedans, c'est sûr que pour vous, c'est très simple. Et pour d'autres personnes, c'est extraordinaire. C'est une autre façon de voir. C'est une façon qui est inspirante, etc., etc. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous vois. On se sent tout nu devant les gens pour prendre une expression, pour prendre une image, ici. C'est un peu dans ce sens-là qu'on se sent un peu de s'exposer. Évidemment, ça nous rend vulnérables. Vulnérables à la critique, évidemment. Oui, bon, il y a des gens qui vont être d'accord avec vous. Il y aura un point de gens qui ne sont pas d'accord. Mais c'est souvent ceux qui ne sont pas d'accord. C'est souvent la minorité qu'on entend plus fort que la majorité. Alors, c'est pour ça que je vous dis. C'est peut-être dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on vous sent un peu plus... C'est sûr qu'il faut parfois vous défendre, ou du moins expliquer. Défendre, c'est un grand mot. Expliquer un peu le pourquoi, c'est-à-dire qu'on avance telle et telle théorie ou on a telle ou telle réflexion sur un sujet ou un jugement ou vous pouvez le faire comme vous voulez. On nous revient ici. C'est la dernière, celle-là. On parle d'interaction ici de réunir. Je pense qu'ici, on était dans une énergie beaucoup plus divine, beaucoup plus... On était quand même dans l'énergie de trois. Pas dans l'espace. Oui, trois au niveau d'énergie, mais trois aussi au niveau du chakra. Donc, on est au niveau du plexus. Donc, c'est un peu notre orgueil qui est aussi un petit peu, notre égo qui est un peu touché dans ça. Mais c'est pas ça qui prend la place. Mais c'est sûr qu'il titille un peu. Donc, c'est vrai que même si on se sent exposé et révélé, on fait face. On se cache pas. Notre égo, notre égo, veut dire, nous aide à nous tenir debout si on est intimidé. D'accord? Penez-lui comme un atout votre égo dans ce cas-ci. On n'est pas dans l'arrogance du tout. On est juste à faire face parce que c'est quand même pour vous quelque chose qui n'est pas nécessairement apprécié, surtout si vous avez à vous expliquer. OK? Alors, ici, on parle d'interaction, de réunir. Il y a des énergies ici. Il y a des synergies qui semblent se dessiner ici. On parle des différents éléments qui pourraient vous être proposés ou vous êtes amenés. En voyant la suite de la troisième carte ici, j'ai envie de vous dire qu'on essaie de bâtir quelque chose qui a du sens pour tout le monde. C'est comme si on essayait, ici, c'est des instruments de musique, comme si, on essayait, on va dire, je vais dire ça, des tourne-disques, des anciens tourne-disques, des cornets. C'est comme si, on essayait de... d'arriver à une solution, du moins, à une façon de dire les choses pour que tout le monde comprenne. On essaye de bâtir ce genre d'interaction-là. OK? La seule chose que ça vous amène, en réalité, si je vois la conclusion avec cette carte-là, c'est que ça vous amène un peu dans une zone grise. Dans le sens que... C'est un peu comme si ce que vous dites ou ce que vous présentez, je sens que ça s'adresse pas nécessairement à tout le monde, justement. C'est un peu où est-ce que ça vous amène, parce qu'il y aura de l'intérêt pour ce que vous proposez ou du moins pour votre explication pour une certaine catégorie de gens dans votre public, évidemment. Puis il y a une autre partie qui va réagir totalement différemment aussi à votre discours, du moins, à ce que vous démontrez ou quoi que ce soit. Donc, on est dans un entre-deux ici. On a beau vouloir faire une harmonie, veut dire, d'essayer, de trouver une façon de dire, de faire, de démontrer que ce que l'on dit ou ce que l'on fait ou ce qu'on a proposé ici, pour satisfaire le maximum de personnes, à quelque part, on se sent toujours dans une zone parce qu'on frôle d'autres choses, on frôle dans notre affirmation, on frôle quand même un peu la direction contraire parce qu'on va au maximum de ce qu'on peut qui est dans le même entendement. Il y a une ligne entre les deux entre où est-ce qu'on est d'accord puis où est-ce qu'on n'est pas d'accord. C'est un petit peu comme si, la ligne était mince entre les deux, donc il y aurait des gens qui sont peut-être d'accord avec vous pour une partie, d'autres qui ne le seront pas du tout, d'autres pas du tout. Je ne sais pas, ce n'est pas un échec remarqué. Moi, je pense que c'est une situation normale mais bon, si on y va au niveau des cartes ici, surtout qu'on est dans le 6, c'est, vous, c'est dans un désir de mettre de l'ordre qu'on essaie de faire ça. On se dit, OK, ça se peut, ça se peut qu'il y ait des gens qui vont être d'accord, ça se peut qu'il y ait des gens qui ne seront pas d'accord mais bon, pour le moment, c'est ce qu'on propose. C'est un peu, c'est comme si on est, pour le moment, il n'y a pas de négociation possible. C'est le maximum un peu dans cette sensation-là. OK? C'est surtout, on va dire, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup, cette zone grise-là s'adresse beaucoup plus aux gens à l'extérieur de vous. C'est sûr qu'évidemment, vous comprenez, vous analyse, mais c'est vraiment la compréhension ou le mélange ou la zone grise qui est, je ne suis pas sûr de son histoire, je ne suis pas sûr de ce qu'il propose, je ne suis pas convaincue à 100 %. Peut-être que vous allez un peu trop à justement vouloir unifier certaines choses qui ne sont pas nécessairement unifiables, pour certains, en tout cas. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, un peu. Mais pour vous, qu'importe ce que les gens en pensent dans un premier temps, vous, ce qui est important, c'est d'établir certaines choses. On est dans le 40 ici. Donc, on veut, il faut que les gens finissent par se faire une opinion, il faut établir quelque chose. À un moment donné, on ne peut pas avoir une opinion sur des rumeurs. Il faut dire que si ça, je ne sais pas, si ça, c'est un croisse rose, c'est un croisse rose. On n'ira pas dire à une personne, ça, c'est un croisse rose. Ah, bien là, c'est dans la famille des croisses. Oui, il peut être rose, mais il peut être rouge, je rouge, il peut être... Comprenez-vous? On n'essaie pas, veut dire, de jouer avec la vérité ici, aucunement. C'est pour ça que je veux dire, je vous sens plus en début, dans le mois de septembre, peut-être, de certains projets que vous avez mis en bord, même si on vous questionne dessus. Mais vous êtes très à l'aise avec ça, parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous aussi, mais on a une compréhension, évidemment, si on arrive à la présenter à d'autres personnes, on a une compréhension beaucoup plus grande de où est-ce qu'on veut en venir. Ici, on essaye peut-être un peu trop d'harmoniser justement les choses. Les gens ne sont pas nécessairement prêts, d'après ce que je peux comprendre, à ce que vous amenez comme projet. Donc, on est un petit peu dans une zone grise ici. On n'est pas sûr si c'est de la prédiction ou c'est de la... Comprenez-vous, de la clairvoyance. C'est un peu dans ce sens, je vous donne un exemple, mais ça peut s'appliquer dans n'importe quel domaine. Ce n'est pas mauvais en soi à remarquer. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est négatif, mais c'est de trouver un équilibre, c'est de trouver une façon peut-être plus, j'allais dire, plus harmonieuse, mais ce n'est pas nécessairement harmonieux. Je pense que c'est d'accepter qu'il y a des choses peut-être qui ne sont pas nécessairement explicables dans un premier temps. Mais c'est sûr que je trouve que votre compréhension, votre logique de dire « On commençons par faire les choses, puis après ça, on verra, on va dire où est-ce que... où est-ce qu'on peut corriger, puis où est-ce que ça ne sera pas possible. Mais il faut commencer à quelque chose pour que les gens aient une image ou du moins une opinion sur quelque chose qui existe, et non pas quelque chose qui est encore en projet, dans ce sens-là. OK? Mais c'est évidemment, il y aura des choses à éclaircir plus tard, étant donné qu'on parle ici des zones grises, mais c'est par rapport... C'est les gens, la perception qu'ils ont. Et non pas vous, enfin, évidemment, vous savez où vous en allez. Mais ce que je veux dire, c'est les gens qui ont besoin d'avoir une idée, peut-être encore plus claire. Peut-être que c'est juste une question de formulation parfois. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, Mercure est en rétrograde. Donc, c'est plus facile, c'est souvent plus difficile d'atteindre la cible ici. OK? On va continuer maintenant avec l'évolution. Peut-être que ça va nous dire où est-ce que ça pourrait bloquer, si ça bloque. Du moins, où est-ce qu'on pourrait en sortir. Ici, on parle d'évolution, on parle de... Ça peut être la résultante, ça peut être... Où est-ce que ça vous a amené de penser comme ça, d'agir de cette façon-là dans le mois, on veut dire, le résultat qu'on pourrait en tirer par rapport à ce qu'on a pu faire en fait d'action, de penser, etc., etc., dans le mois. OK? C'est parti. On nous parle de bienfaiteur ici, de grâce et de générosité. Ça commence bien. Ici, on nous parle d'abondance, c'est encore mieux. Ici, on parle de perdu dans l'espace. Il y a un sentiment d'être perdu ici. Ah! Hum, hum, hum! Petite carte incongrue dans le lot. Enfin, bref, on va passer quand même par le bienfaiteur qui est la grâce et la générosité. Je pense qu'on récolte ce qu'on a semé ici, dans l'action ici. C'est un peu le résultat de la carte ici. C'est une carte qui peut être reliée aussi à une demande, à une intention, à un vœu, à un souhait. Dans ce sens-là aussi, ça peut être quelque chose qui nous revient par rapport à ça. Un souhait exaucé, un vœu exaucé. Quand on parle de bienfaiteur, avec la grâce et la générosité. Ensuite, on a le débordement. On parle d'abondance. Donc, les choses arrivent à nous. Arrivent à nous de façon, on va dire, j'ai presque envie de dire démesurée. C'est comme si, on a, tout d'un coup, c'est comme si c'est Noël tous les jours, un peu dans ce ressenti-là. Ça vient comme brusquement ou du moins, l'effet est... C'est comme si vous étiez, je vais donner un exemple pour m'amener une image. C'est comme si, vous étiez un parfait inconnu et puis du jour au lendemain, vous êtes le héros. Tout le monde parle de vous à travers la planète. On vous voit partout, télévision, radio, dans les journaux. Tous les médiuns, ils sont occupés. C'est comme si, c'était pour vous, personnellement, qui vivez la situation, c'est comme si, aïe aïe, wow, 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 Trop, c'est comme trop. C'est comme trop, c'est comme pas assez. C'est du jour au lendemain, il ne veut pas être capable de bouger sans se faire reconnaître ou se faire questionner ou se faire pousser ou se faire... Comprenez-vous? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, je ne vous dis pas nécessairement que c'est ce que vous allez vivre. Ça pourrait, mais c'est un peu ce sentiment-là de comme de... c'est un peu... C'est fou, là. Tout m'arrive en même temps, tout arrive, mais c'est bon, là. C'est que du bon ici. Mais c'est comme si, c'est comme si on était dans le désert et tout d'un coup, on arrive dans un oasis, puis c'est tellement en abondance tout ce qu'on trouve que c'est comme un avant et un après brutal. On ne sait pas trop, on va dire, quoi trop en penser. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. tellement c'est trop, tellement c'est beaucoup, tellement c'est immense. C'est pour ça, la question ici, on vous dit, le sentiment d'être perdu un peu. C'est comme, je n'arrive pas à gérer ce que ça provoque à l'intérieur de moi. Cette abondance-là, ici. C'est plus ce sentiment-là, je ne sais pas comment dealer avec ça. Je ne veux pas avoir une tête enflée, je ne veux pas m'en aller dans un côté plus négatif, comprenez-vous, ou, tu sais, abuser. On ne veut pas aller ici dans... dans quelque chose qui va nous détourner de ce à quoi on a travaillé. C'est un peu ça. Par la popularité, peut-être, par des choses qui viennent à vous abondamment, des moyens financiers, des contacts, des gens qui veulent vous aider, des gens qui veulent investir. Comprenez-vous, on est tout, on a tout à notre portée, tout d'un coup. C'est comme pour vous, trop. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont vous dire, laisse faire, trop, amène-moi ça, puis je veux savoir quoi faire avec ça. mais vous, dans votre cas, vous êtes tellement étonnés, tellement vous avez de la difficulté à réaliser. Et c'est un peu ça que vous vous sentez perdu. C'est quelque chose qui... je pense qui va se diluer éventuellement. On le voit ici, la lumière est très, très, très allumée sur le chakra de la couronne, donc on est dans le jeu créé. Je pense qu'on va arriver à assimiler un petit peu, parce que dans le fond, on va dire, c'est un peu le résultat des efforts que vous avez faits, mais amplifié, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme si on avait... J'ai presque envie de vous dire, je suis presque gênée de vous dire, c'est comme trop d'abondance. Je ne sais pas si c'est possible. Sûrement. Chose certaine, je veux dire, c'est ce que vous semblez vivre comme expérience dans un domaine X, Y, Z. Mais comme c'est que pour vous, c'est comme... C'est difficile à gérer pour vous. C'est... C'est comme on a des... Notre capacité, veut dire, ne nous permet pas, veut dire, de vivre ça d'une façon sereine ou même de se réjouir, quoi que ce soit. C'est comme si, veut dire, c'est tellement... On n'est jamais en paix avec nous-mêmes. On n'a jamais deux minutes avec nous seuls. Il faut s'enfermer dans un placard pour avoir la paix. Deux secondes être à mesure de ne serait-ce qu'apaiser le bruit qu'il y a dans notre tête. C'est un peu dans cette sensation. C'est presque une oppression. Tellement, on est comme sous le coup, le coup de la réception de recevoir tout ça. Ça vous perturbe. Je ne vais pas faire dire autrement ici. C'est quelque chose qui va prendre fin éventuellement. On va avec le 36-9 ici. De toute façon, on veut dire, vous allez reprendre votre aplomb. C'est sûr que c'est une question de temps. C'est une question, on veut dire, mais on ne vous sent pas de toute façon dans une énergie ici. De toute façon, vous êtes trop éveillé non plus pour partir, on veut dire, sur une go, ou sur un party, ou bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on ne part pas dans les excès non plus parce qu'on a l'abondance. Non, pas du tout. On reste très, comme je vous disais, même si on est perdu, c'est un sentiment d'être perdu. On sait très bien qu'on ne l'a pas. C'est juste que là, on veut juste un peu de temps pour digérer un peu. C'est juste ça. On est très conscient, je veux dire, c'est ça qui fait on n'est pas à se questionner généralement, on veut dire, sur nos actions ou sur, on est constant dans la façon qu'on fonctionne de toute façon. C'est pas, on est toujours en haut et en bas. C'est pas du tout. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'à travers toute cette énergie-là, parce que le 36 qui est un 9 va dans le bleu aussi, on est quand même à comprendre, même si si on est sur le coup, si on est le choc, on est quand même à mesure, notre conscience est capable de nous dire que notre intuition est capable de nous dire peu importe ce qu'ils vous disent, qui vous dit quoi, c'est plutôt dans le principe de dire, c'est comme, je suis conscient que je suis sous le choc de ce qui vient de se passer ou de la situation de la manière qu'elle se présente. Mais je suis, je suis content et tout ça, mais je sais que ma réaction ou mon manque de réaction, c'est causé par ça. Donc, on sait que c'est temporaire, quelque chose qui va durer des heures, quelques minutes, peut-être des heures de quelques journées, mais ça ira pas dans des mois, dans des années. C'est juste qu'on veut apaiser un peu les énergies pour arriver à comprendre un peu sans être un peu en distorsion avec tout ce qui nous arrive comme information. Alors, c'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens en fait pour terminer. Moi, je vous sens bien dans ça ici, même si on se sent perdu, parce qu'on vous dit, il y a quand même une certaine voix en arrière qui vous dit, ben oui, c'est normal que t'es perdu, mais non, t'es pas en train de perdre la tête, t'es pas en train de venir fou, t'es pas en train de venir folle non plus, c'est juste à peu près comme ça que tu l'aurais senti, cette abondance-là, donc, prends le temps, tu sais que c'est temporaire, donc t'as besoin justement de laisser un peu le temps faire les choses, d'apaiser un peu les choses, c'est tout, puis tu vas revenir à ta normale puis t'es en mesure d'être reconnaissant et tout ça de ce qui arrive à toi. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. On va aller relire, si vous le voulez bien, le 7 de Gabriel en énergie globale du mois, où on vous dit de défendre vos croyants, d'avoir confiance en vous et d'affirmer personnelles, je pense que vous le faites largement. Il y a des bonnes choses qui vous arrivent, qui vous amènent, je veux dire, justement à cette étape-là ici, même si elle revient, j'ai presque envie de vous dire, un coup de poing dans le ventre. J'ai l'impression, la sensation que vous avez d'être perdu vraiment, c'est vraiment, remarquez, c'est une réaction, je pense, normale, tant qu'à moi, je ne suis pas dû non plus peut-être avoir peut-être une nouvelle comme vous avez, je veux dire, qui signale quelque chose quand même d'assez, d'assez, consistant, ça peut nous laisser sans voix aussi, c'est comme, oui je savais que ça pouvait arriver, mais je ne pensais pas que c'était là, un peu dans ce sens-là. Alors c'est une bonne, un bon mois, cher ami, en tout moins, vous le traversez d'une façon très, pleine de sagesse, pleine de maturité, j'ai envie de vous dire, c'est comme si, vous avez développé une philosophie, peut-être une façon de faire, je ne sais pas, une certaine façon de, vous êtes moins, moins je dirais, à chercher, je veux dire, de la contestation, tandis qu'on vous sent plus à collaborer, plus, bien plus, que commencer à à contredire un petit peu ce que les gens, ce que les gens vous disent, ou si moindrement que vous vous sentez contredit, je veux dire, vous réagissez, je veux dire, négativement, c'est un peu, c'est pas du tout dans ce sens-là, au contraire, vous êtes ouvert à ce qu'on vous dit, vous avez une ouverture d'esprit, une ouverture, vous dire, par rapport à ce que vous pensez, même si c'est, vous défendez vos croyances, vous savez que c'est possible qu'il y a des gens qui ne soient pas d'accord avec vous, c'est pas comme si, vous dire, on savait qu'on ne peut pas, on ne peut pas convaincre tout le monde, donc c'est, pour vous, c'est accepté d'avance, donc il n'y a pas de résistance, il n'y a pas pour vous, on continue mon chemin, je suis convaincue, moi, d'avoir raison, je connais mon bout de chemin, c'est tout, c'est, on est constant dans l'effort qu'on met, ok? Alors, chers amis, on va aller maintenant à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à deux de vos questions, alors j'ai mis, c'est vous qui choisissez le domaine, j'ai mis deux poissons, un poisson orange en cornoline et un poisson doré en croix frutilée pour différencier les réponses, mettez vos questions en conséquence de la couleur des poissons, maintenant, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses, sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion supplémentaire, alors c'est parti, 10 secondes. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre à vos questions, si ce n'est pas assez de temps, mettez sur pause, alors pour les poissons orangés en cornoline, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans un an, cher ami, peut-être en contexte, évidemment, de votre, et au niveau du temps, ici, on parle d'une semaine, alors d'ici une semaine, vous devriez comprendre pourquoi dans un an, il y a peut-être des choses qui vont se rajouter, qui vont demander un délai supplémentaire, enfin bref, c'est selon votre question, ici, pour le poisson doré ou à quoi soit-il et réponse à votre question, on vous dit dans un avenir rapproché, pour le moment, sans vous donner vraiment de réponses comme telles, mais la carte du temps va nous dire, l'oracle du temps, on nous parle de dix mois ici. C'est en marche, cher ami, dix mois, ce n'est pas si long quand on est dans l'action, alors à vous de voir, surtout quand on a un but, on sait qu'on a un but à atteindre et qu'on y arrive graduellement, alors voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire au niveau de votre semaine, je pense qu'on a fait pas mal de tours, chose certaine, c'est un mois bien intéressant, moi je trouve, en tout cas, il y a un avancé dans la façon que vous pensez, votre façon de philosopher la vie aussi, je pense qu'il y a un enseignement que vous avez pris à quelque part qui vous ouvre, je veux dire, certaines portes, certaines opportunités, qui vous amènent certaines opportunités aussi. On n'est pas, on n'est pas dans les à peu près ici, parce que vous avez vraiment une assise qui est vraiment solide, ce que vous pensez pour vous, c'est la vérité, c'est vraiment, c'est quelque chose que vous tenez, c'est peut-être pour ça qu'on vous demandait de vous tenir droit devant peut-être certaines critiques ou quoi que ce soit, mais pour vous, c'est une conviction que vous avez, tout simplement. D'accord? Alors, mes chers j'aime vous, écoutez, je vais vous le souhaiter moi, un mois de septembre extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, amusez-vous, rigolez, on n'en a jamais assez, et puis faites attention à la fin.